Déjà à son arrivée au siège national du parti, le président Moïse Katumbi était chaleureusement accueilli par le cadre combattant, militant et même sympathisant des Ensemble pour la République bien rangés sur l'avenue Kamaniola. Ce jeudi 22 décembre 2022 date prévue pour la clôture des travaux du Congrès. Tout a débuté par la validation de la candidature de celui qui devrait représenter Ensemble pour la République à la magistrature suprême. Tous les cinq candidats de départ ont désisté en lieu et place du président Moïse Katumbi. En qui les valeurs suprêmes logent ? Des nouvelles pages s'inscrivent dans ce parti de l'opposition républicaine qui a désormais un référent à qui tout le monde portera soutien indéfectible. Comme à l'ouverture, c'est encore le secrétaire général, Diedoné Bolengen-Tengue, président de la session, qui a abordé son speech tout en remerciant les participants et surtout les partis politiques invités. Suivra la lecture des résolutions du Congrès. Le président Moïse Katumbi a remercié tous les membres du parti pour leur choix à son égard. Vous avez dit oui. Je vous dis à toutes et à tous, merci. C'est ensemble que nous le ferons. C'est ensemble que nous avons gagné. Nous sommes là, des gens pour l'appel, le président de l'Union Sacré pour la Nation. C'est la seule décision raisonnable, la seule décision responsable. Une confiance qu'on lui témoigne à cœur ouvert, le président Katumbi s'engage dans le combat au bénéfice du peuple congolais pour les développements rapides du pays.